Ça reste un Graal, Laurent Ruquier révèle le nom de la personnalité qu'il n'a jamais pu interviewer. Depuis la rentrée, Laurent Ruquier anime le 20 heures de Ruquier, sur BFM TV. Si la interview a accent aigu de nombreuses personnalités tout au long de sa carrière, l'animateur a confié, dans Télémagazine, qu'il en manquait une à son compteur, face à qui il rêve de s'asseoir un jour. L'annonce de son départ de France Télévisions avait fait l'effet d'une bombe. Après 23 saisons dans le service public, Laurent Ruquier avait confirmé, en juillet dernier, avoir choisi de quitter France 2. J'aurais pu continuer à présenter tranquillement les enfants de la télé mais j'ai encore d'autres envies, d'autres ambitions et je constate hélas d'année en année la réduction de mes émissions, puisque j'ai encore appris, seulement fin juin, qu'il n'y aurait plus de primes des grosses têtes ou des enfants de la télé la saison prochaine. « C'est le dernier signe qui m'a confirmé qu'il était temps de réfléchir à d'autres horizons », avait-il déclaré, sur ses réseaux sociaux. Quelques semaines plus tard, c'est sur le plateau de BFM TV que l'animateur de 60 ans faisait sa rentrée, en binôme avec Julie Hamet. Depuis, Laurent Ruquier semble comme un poisson dans l'eau, lui qui a déjà reçu de nombreux intervenants dans Le 20 Heur de Ruquier, à commencer par son compagnon Hugo Manos, pour évoquer l'affaire qui oppose Booba et Magali Burda. Cette personnalité que Laurent Ruquier rêve de recevoir sur son plateau. Dans les colonnes de télémagazine, l'animateur est également revenu sur la présence de Léa Salamé lors d'un plateau consacré à la mort de Jean-Pierre Elkabak. On était très contents, l'un et l'autre. Je savais qu'elle avait une réelle admiration pour Elkabak. C'était une très bonne raison pour quoi on se retrouve. Je n'aime pas les vieilles rancunes, a-t-il expliqué. L'occasion pour lui d'évoquer ses envies futures pour son émission, notamment la personne qu'on rêve de recevoir. Bien sûr, on rêve d'avoir des politiques importants. Et aussi Catherine Deneuve. C'est une des rares personnalités que j'ai aimées et que je n'ai jamais pu interviewer. Ça reste un Graal, a-t-il avoué. Le message est passé. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !